Moi, j'aurais une question, je vais faire ça pour moi. Oui, allez-y. En tout cas, dans plusieurs de tes vidéos et de tes webinaires, je suis régulièrement d'ailleurs sur YouTube, tu as défini ce qu'on appelle le fast-brewing, le slow-brewing et le stal-off, tout de suite. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'en fonction de la durée, ou bien, un fast-brewing et un slow-brewing, c'est quand même de temps pour regarder la même qualification en tant que fast-brewing ou slow-brewing. Est-ce que la définition de les entreprises qui avaient identifié comme fast-brewing ou slow-brewing en un an, est-ce que cette réalité est toujours maintenue maintenant et juste à combien de temps, par exemple? OK. Alors, c'est pas un peu... Est-ce que tu as fait une personne à ce créatif? Oui, j'ai bien compris. OK. Alors, ce n'est pas tellement une question de durée, c'est plutôt une question de taux de croissance. Donc, comme on l'a dit, les fast-brewing, c'est une croissance supérieure ou égale à 20%. Ce qu'on appelle croissance, c'est le TIAGIR, comme on dit dans le Groove Weight, ou ce qu'on appelle encore en français, le TCAM, taux de croissance annuel moyen du résultat net. D'accord? Et donc, s'il est supérieur ou égal à 20%, là, on parle d'un fast-brewing. Donc, si aujourd'hui, en faisant le calcul, c'est supérieur ou égal à 20%, c'est un fast-brewing. Si dans un an, nous refaisons le calcul, c'est toujours supérieur à 20% avec les données qu'on aura dans un an, là, ce sera toujours un fast-brewing. Ce n'est pas une question de... Dans un an, ça ne sera plus un fast-brewing. Dans trois ans, ça, on ne le sera plus. Et chaque fois, est-ce que la condition est remplie? Et donc, laissez-le. C'est la même chose que le slow-brewing. C'est un TCAM et un CIAGIR en dessous de 10%. Donc, la même chose, en faisant le calcul, est-ce que c'est inférieur ou égal à 10% ? Si oui, c'est un slow. Sinon, si c'est supérieur à 10%, entre 10% et 20%, généralement, c'est le slow-brewing. Et ainsi de suite. Je n'ai pas bien entendu. J'ai vu l'intervalle du point de vue de ce indicateur pour définir la qualité de l'intervalle. C'est Adriel, c'est quoi ? L'intervalle ? Genre, l'intervalle, je veux dire la fréquence, je veux dire la fréquence, comme tu l'as dit, je veux dire que j'ai vu mon match et je suis supérieur à 20% pour produire un CAC-Brewer, par exemple. À quel moment je dois arriver peut-être à me calculer pour savoir si ça a la qualification de CAC-Brewer est toujours mon point. Ok. Donc, au moment où vous aurez une nouvelle donnée, je dis n'importe quoi. Je dis là, on est quoi ? On est en fin septembre ? D'accord ? On est en novembre, décembre. Donc, normalement, en octobre, peut-être mi-octobre ou fin octobre, on aura, d'accord, les publications des entreprises sur le troisième trimestre. Là, vous aurez de nouvelles données. Là, vous saurez combien est le résultat. Ça vous permettra de calculer à nouveau le TCAM ou le CAC-B1. Donc, c'est à chaque publication que les entreprises vont vous fournir les données qui vont vous servir à faire le calcul. Donc, à chaque publication, oui, vous pourrez faire ce calcul-là. Donc, c'est littéralement chaque... Minimum chaque trois mois. Ça c'est dit. Ah, c'est pas mal. Là, c'est bien. Vous allez être bien compris. Bien compris. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh, bon, il y a d'autres questions ? OK. 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 Bon, comme il y a encore une personne de réunir encore à la question. Oui. Avant, une observation globale que j'ai faite par rapport aux réalités politiques et contextuelles de notre zone, surtout la zone de la DRVN. Nous savons déjà que le Mali, le Bucina et le Mégère sont dans une zone dynamique. Voilà, c'est ce qu'il y a montré. Et récemment, quand j'écoute ici beaucoup plus d'informations, c'est un dernier temps, bon, il y a des années à venir d'abord, il y aura de l'évolution à l'Ivoire. Et déjà, c'est un dernier temps, c'est un dernier temps, il y a vraiment d'informations qui ont tendance encore à envergner la... ou bien, à exister la situation encore dans ce pays-là. En tant qu'investisseur, quels sont les... quels sont les... quels sont les compétences, par exemple, pour parler à ce qui vient de l'économie, comme on dit, genre de conseils généraux. OK. Alors, c'est évident qu'il y a plein de facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle, surtout quand on investit dans l'un des pays de l'AES. D'accord? Donc, les États peuvent décider de faire des choses qui ne vous avantagent pas nécessairement. Et vous n'avez littéralement aucun contrôle sur ça. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut apprendre déjà à accepter. Et l'autre chose, c'est que, a priori, avant même d'investir, vous devez pouvoir vous dire par vous-même, est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise pour investir dans ce pays-là ou pas? D'accord? Un truc que je dis généralement aux gens, c'est... qu'elles me disent, par exemple, qu'elles veulent acheter Coris Bank, qu'elles sont intéressées. Je me dis, mais est-ce qu'il y a à l'aise avec l'AES? Est-ce qu'il y a à l'aise avec le fait que, demain, on peut te dire que, partout de telle manière et qu'il y a ce genre de risque-là qui est là de manière permanente. D'accord? Donc, c'est qu'en tant qu'investisseur, il faut pouvoir déjà accepter le risque, d'accord, que le risque est présent et accepter de vivre avec ce risque-là tant qu'on a cet investissement-là. Si on n'est pas prêt à faire ça, autant aller acheter des actions dans un autre pays où on n'a pas ce genre de souci-là. D'accord? C'est ça même l'objectif de marché. Vous avez le choix, vous pouvez aller où vous voulez. Donc, pourquoi se mettre la corde au cou et se lier à un pays où il y a ce genre de risque-là, de manière permanente? Donc, c'est une question de compromis, voilà. Et je veux, comment dire, revenir sur ce qui s'est passé avec, comme on dit tout ça. Il y a une période dans l'Afrique du Sud où tous les investisseurs étaient en train de fuir. D'accord? Mais justement, ceux qui ont fait leur fortune dans l'Afrique du Sud, c'est justement ceux qui ont investi dans la période de l'apathé et de l'art, dans la période où la majorité des investisseurs étaient en train de fuir le pays, en train de liquider les assets du pays et essayer de se refaire ailleurs. D'accord? Et donc, c'est toujours un, comment dire, un challenge d'essayer d'évaluer la situation, de dire est-ce que c'est vraiment le bon moment pour investir là ou pas. D'accord? Et ça, c'est une décision complètement personnelle. Il ne faut pas juste lire les informations qu'il y a dans le journal et prendre ta décision. D'accord? Il faut vraiment analyser par soi-même, quoi. Est-ce que dans 5 ans, dans 6 ans, est-ce que la situation sera très favorable? Si oui, c'est peut-être le moment de prendre ce risque-là. Sinon, on a le choix. On peut juste aller voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolé, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu pour obtenir la question. Moi, la possibilité, c'est en train de continuer à rentrer, par exemple, en tant que grand-d'équilibre, et voir si l'évolution de la situation, est-ce qu'il y aura des moments où des avances pour mettre à braver, par exemple, les actions que je puisse renforcer notre position sur ce point de la question. Jean-Louis, je n'ai toujours pas bien entendu. Vous pouvez saisir la question dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un moment donné, maintenant? Est-ce qu'il vous plaît ? Oui, beaucoup mieux. On vous entendait bien mieux. Ravitaille. On vous entendait bien. Je ne sais pas si c'est de mon côté Bon, ok, je vais écrire dans le chat Bon, ok, je vais écrire dans le chat Bon, ok, je vais écrire dans le chat Je vais écrire dans le chat Alors, je disais que mon idée était de ravitailler mon compte en liquidation En liquidité plutôt Ok, en liquidité Oui, bien sûr, c'est toujours une bonne idée Moi, je le fais de manière périodique Donc, vous avez à définir par vous-même votre période Est-ce que c'est chaque semaine que vous approvisionnez ? Est-ce que c'est chaque mois ? Est-ce que c'est chaque deux semaines ? Est-ce que c'est chaque six mètres ? Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter systématiquement quand vous approvisionnez D'accord ? Vous pouvez juste déposer de l'argent et attendre une opportunité Donc, une opportunité, c'est quand pour une action Le coût de l'action est en dessous de votre précible Là, c'est le moment d'acheter Donc, vous n'avez pas à dire, par exemple, chaque 30 du mois, j'achète une action Ça me fait avoir conscience Peut-être que le 30 de ce mois-là, le coût de l'action ne sera pas bon Il ne sera pas infiré à la valeur intrinsèque ou à votre précible La bonne approche, c'est d'approvisionner de manière périodique Mais d'investir de manière événementielle D'attendre que l'événement là se produise Que la condition d'achat se produise J'ai répondu à votre question ? Oui, oui, exactement Vous avez bien répondu à ma question Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai répondu à ma question ! Peut-être que je vais encore revenir à la charge ? Bien sûr ! Je ne sais pas si la compréhension est nette maintenant ou pas ? Oui, je vous entends bien OK ! En fait, sur la plateforme de ma SGI, quand je rentre pour regarder, il y a une option, une fenêtre de marché en direct là où tu peux voir un peu le prix de l'action en cours et le nombre de transactions qui ont été faites ou qui sont en cours Maintenant, il y a une colonne Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à comprendre Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à comprendre Je ne sais pas si c'est… SBIF… Mais c'est quelle action-là encore ? Ils ont mis que c'est… Oui, l'option-là, comme si c'était… OK ! Je vais regarder tout le succès… J'ai… OK ! Non, c'est pas un truc de tranché… N'est pas un truc de tranché ? Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a une question dans le chat qui a dit, c'est un peu bruyant autour de moi, donc je me demande de poser ma question ici. Je suis très novice, pouvez-vous me conseiller une ou deux SDI pour quelqu'un qui n'est pas résident en Afrique ? Une SDI, je pourrais tout effectuer en ligne. Bien sûr. Alors, Monsieur Bonnero, vous êtes originé de quel pays ? Du Togo, ok ? Donc, je vous recommanderai une SDI qui est au Togo. Et donc, j'essaie de partager mon écran. Nous allons voir les SDI qui sont au Togo. Et en choisir une ou deux. Donc là, je suis sur Espos. Et Alice, je vais dire, je crois que c'est quelque part. Et donc, je peux choisir le pays. Donc, je vais choisir Togo. C'est là. Et donc, Alice, c'est en train de nous dire qu'il n'y a qu'une seule SDI au Togo. Et ça s'appelle SDI Togo. D'accord ? Mais je sais aussi qu'il y a, si je ne me trompe pas, une succursale de AGI Bénin qu'il y a au Togo. D'accord ? Donc, ça vous fait au moins deux SDI. Donc, SDI Togo et AGI Togo. Je vais mettre le lien dans le groupe. Dans le groupe. Dans le chat. Il faut que vous puissiez voir les contacts de cette SDI-là. Mais je n'ai pas la possibilité d'aller dans une SDI en CDI. Bien sûr. Vous avez la possibilité d'aller dans une SDI en CDI. Bien sûr. C'est tout à fait possible. Moi, ma préférence va, quand je suis dans un pays, je préfère avoir mon agent dans le même pays. D'accord ? Donc, si je suis au Bénin, je préfère avoir une SDI au Bénin. Si je suis en CDI, je préfère avoir une SDI en CDI. Le truc, c'est, en cas de pépin, de pouvoir saisir la SDI directement, physiquement. D'accord ? Donc, de ne pas juste avoir, se contenter de mails. D'accord ? Pour faire entendre sa voix. D'accord ? Si je suis au Bénin et que j'ai ma SDI en CDI, par exemple, que j'ai un vrai problème, que je dois essayer de résoudre. Le seul moyen, le seul recours que j'ai, c'est d'envoyer des mails. D'accord ? Je ne sais pas combien de temps ils vont prendre pour répondre ou d'essayer d'appeler. Je ne sais pas s'ils vont prendre l'appel ou ce genre de truc-là. Et si je peux physiquement aller en agence, pour vrai que c'est un Game Changer. Là, je peux me faire entendre beaucoup plus facilement. N'est-ce pas ? Donc, je préfère que mon agent soit dans le même pays que moi, que je puisse physiquement aller en agence. Pour moi, c'est un critère important. Alors, si ça devrait être des SDI en CDI, je vous aurais recommandé AGI CDI. Je vais mettre ça en chat. Et comme ce bon SDI, je vous aurais dit Bridge Securities. Je crois que ces derniers temps, il y a eu des gens qui ont commencé par dire qu'ils avaient des problèmes, que les conseillers clients, enfin, les gestionnaires de portefeuille, prennent du temps pour répondre. L'expérience n'est pas aussi bonne qu'elle l'était entre-temps. D'accord ? Donc, j'ai un peu de retouchons là. Tout le fait que tu as recommandé Bridge. Donc, NCIA, il y a plein de gens qui sont à NCIA dans le groupe et on n'a pas de problème, d'accord ? Il n'y a pas quelqu'un qui soit déjà venu et dit qu'il avait une très mauvaise expérience à elle. NCIA, donc, je vous dirais plutôt NCIA au lieu de Tristecurité. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur Serge. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un ordre de boussoir ne soit pas exécuté alors que le prix sur le marché et d'autres ordres ont été exécutés sur assez préalable ? Je prends l'exemple de ASG, par exemple, avec les ordres qui ont été exécutés ou qu'ils ont exécutés. Alors, quand tu envoies le même ordre au même cours et que ça ne soit pas exécuté, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Alors, donc, le coût de l'action, le coût de référence, le jouant en question, c'est combien ? Et vous avez mis combien dans votre ordre ? Bon, pour être concret, prenons études, par exemple. Souvent, études, ça tourne autour de… ça, ça, oxy, entre 15, 16, 17. Et plus souvent, les coûts de clôture ou bien les coûts dans la journée tournent autour de 17. Parfois, les 17, ça ne bouge pas du tout, par exemple. Alors, qu'est-ce que je peux expliquer qu'un client ou bien qu'un investisseur lance un ordre de vente à 17 francs et qu'il ne soit pas exécuté, par exemple ? Donc, plusieurs raisons. Peut-être qu'en face, il n'y a personne qui soit en train de proposer d'acheter à 17 francs. Et si c'est à 15 francs, je ne sais pas l'écart de 15 par rapport à 17, est-ce que ça ne viole pas déjà les 7,5% ? Alors, c'est un truc à considérer. OK, non, en fait, j'ai déjà pris ça, considéré ça. Ce que je dis, c'est que, bon, on voit des ordres passer, des ordres exécutés à ce prix-là. Mais, bon, mes ordres ne passent pas. C'est ça que je ne comprends pas. OK. Hier, c'est la notion d'ancienneté. Vous savez, dans le canet d'ordre, ce n'est pas seulement, comment dire, il y a une notion d'ancienneté. Quelqu'un qui a placé le même ordre que vous, un mois à l'avance ou bien deux mois à l'avance, même si c'est aujourd'hui que son ordre est exécuté, il a la priorité sur vous. Si vous n'avez pas placé votre ordre juste hier ou avant hier. D'accord ? Donc, même si vous avez exactement les mêmes ordres, qui a placé l'ordre en premier à la priorité ? Donc, ça, c'est très important. Ah, non, non, c'est bon. Il y avait ça que je n'avais pas pris en compte. C'est bon, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a deux questions ? Alors, je vois une question de M. Bonnero. Que pensez-vous de EDC, la SDI de l'écobanque ? Alors, le retour d'expérience de EDC, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le groupe qui sont à EDC. Vous pouvez mettre la question dans le groupe. Il y a des gens qui sont à EDC et vous diront quel retour d'expérience ils ont. Mais je crois aussi que sur le site de Rispos, on doit avoir des avis. Alors, je vais voir dessus par votre pouvoir. Je suis en train de charger. Je crois que vous ne voyez pas mon écran, donc je vais partager. Et donc, EDC, EDC, c'est là. Merci. Donc, il y a quelques avis ici. Et donc, il dit, j'ai eu à retirer mes actifs de cette SDI. Ah ouais, en 2018 ou 2019. Parce que cette SDI manquait de professionnalisation. Le compte était sous gestion et pendant quelques mois, rien ne bougeait. Ni vente, ni achat. Le compte-office m'a fait comprendre que les vues, que je... Non, je crois que c'est vrai. Que je voulais tendance de tiens et ne voulait pas prendre les actifs. Et que si j'avais des propositions d'achat, c'était le bienvenu. Le sérieux. Je pense que vous recevez le contrat. Il y avait plein de spécasés pour chaque ligne d'action. Ça, c'est vrai. Mais c'était il y a longtemps. Alors, un autre avis dit, très réactif. Plateforme de Trojan en ligne, performance. Il y a encore un autre avis qui dit, très réactif. Donc, vous avez les avis là. Ce qui est à vous faire, c'est de voir si... Ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir encore plus d'avis. Et donc, pour avoir encore plus d'avis, c'est de mettre la question dans le groupe. Ceux qui sont à UDC vous diront, là, actuellement, en 2024, comment la SIE est en train de performer. Ok. Les alliés occidentaux de Washington. Alors, est-ce que j'ai de la question ? Ok. Pas de questions. Une fois. Alors, une question dans le chat. Si votre micro fonctionne bien, vous pouvez y aller en audio. C'est même préférable. Donc, j'ai la question. Est-ce qu'on peut me donner des avis concernant la SIE de Béouane-Négère ? Alors, Béouane-Négère, je ne sais pas. Nous allons lire ensemble les avis sur les choses. Et on, je vais aller en haut, je sais. Alors, on peut le faire. Et on peut le faire. Et on est, je sais. Je sais que j'ai de la question, j'ai de la question. J'ai avisé en arrière. Et on peut le faire. Et on peut le faire. OK. Je sais. Si c'est la SGI de Bewa Niger, je crois que c'est Bewa Capital Security, n'est-ce pas ? Alors, Bewa Capital Security, je crois que c'est une très bonne SGI. D'accord ? Je crois que c'est la toute première SGI qui a mis en place, enfin intégré la plateforme de bourse en ligne. Donc, c'est une SGI vraiment réactive qui est à la pointe de ce qu'il y a comme technologie à la BWM. Je crois que c'est plutôt un bon choix. Donc, ça s'appelle Bewa Capital Security, Bewa KS. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, oui, je crois que c'est relativement, ça relativement bon. Et donc, vous ici, vous êtes au Niger, à choisir entre Bewa Capital Security et SGI Niger, je vous en ferai vers Bewa Capital Security. D'accord ? Donc là, vraiment, ne partez pas de casse-tête, c'est Bewa Capital Security, l'emporte sur SGI Niger. Vous pouvez voir ici, ce que vous voyez sur Richvot, c'est SGI Niger. D'accord ? Est-ce qu'il y a deux questions ? Est-ce qu'il y a deux questions ? Est-ce qu'il y a deux questions ? Une question ? Oui. Comme il n'y a pas de questions, Marie, je vous fais poser une question. Que pensez-vous de la restructuration de SGIVI ? Est-ce que vraiment, vraiment, peut-on espérer quelque chose sur le cours long terme de la performance de SGIVI ? Alors, la réponse courte, c'est que je ne sais pas. La réponse longue, c'est qu'il faut qu'on lise les états financiers, les publications de l'entreprise. Pour savoir, tout à l'heure, j'étais en train d'ouvrir ça. Je vais partager encore une fois mon écran. Alors, comme ça. Donc, je vois que, en fait, qui avait déjà rédigé un article sur la restructuration, j'espère que l'article est gratuit, libre. Non ? C'est un truc premium. Donc, je crois qu'il y a eu des détails importants dans cet article-là. J'espère que vous voyez mon écran. Qui vont vous donner des indices sur le contenu et l'efficacité de la restructuration qui est en cours ? D'accord ? Est-ce que ce sera un truc effectif, efficace, d'accord ? Pour amener l'entreprise à la rentabilité et, inspirons-le, à la croissance. Et sinon, je ne sais pas, je n'ai pas assez à cet article-là. Je ne sais pas ce qu'ils sont vraiment en train de faire. J'ai répondu à votre question, monsieur Serge. Oui, oui, c'est très bien. Je vais aller pour plus de recherches sur le sujet. OK. Merci. Je vous en prie. Merci.